de bon vent. Je vais laisser maintenant mes équipiers faire le tour d'horizon d'une partie de notre travail sur les trois thématiques exposées et reprendrai les voeux finaux du maire après la présentation du travail de nos équipiers et du conseil municipal. Il me tient à cœur de partager tous ces succès, tout ce travail, ces réussites et puis des échecs avec toute mon équipe. Donc on va commencer la première thématique qui est la transition énergétique. Je vais appeler sur la scène Christian Chabert, Georges Casanova, Jean-François Faure, Duilio Novaro, Sébastien Emblard et Philippe Chave. Alors Christian Chabert adjoint à l'environnement, au développement durable, Georges Casanova conseiller délégué aux énergies, Jean-François Faure adjoint aux travaux, Duilio Novaro le double de Jean-François conseiller délégué aux travaux. Sébastien Emblard, je voulais présenter l'adjoint à l'éducation et Philippe Chave, notre adjoint à l'urbanisme et à la sécurité. Christian, tu vas commencer sur les économies d'énergie et la gestion des ressources dans la commune. au boulot. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc pour ce qui est de tout ce qui est énergie, Georges Casanova est plus sur le fait de l'éclairage. Donc il va vous parler un peu de où nous en sommes à ce sujet. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis le début du mandat, l'accent a été mis sur la rénovation de notre réseau d'éclairage public. Nous sommes passés de 80 à 466 luminaires équipés de LED sur les 1600 de la commune. Nous avons commencé la rénovation en 2021 par quelques lotissements. En 2022, les petits robins, le haut livron et d'autres lotissements ont été équipés. Cette année, encore une centaine et la remise à niveau de 42 armoires de commande. À partir de mi-janvier, de 23h à 5h, les éclairages LED seront abaissés en intensité et nous éteindrons certains quartiers en fonction des possibilités techniques. Le National 7, quant à elle, restera éclairé. Voilà ce qu'il en est pour l'éclairage. Après, point de vue énergie, il y a quand même beaucoup aussi sur les bâtiments. Là, c'est Jean-François Faure qui va vous dire les travaux en cours et à venir sur les bâtiments. Bonsoir à toutes et à tous. En ce qui concerne les travaux dans les bâtiments, sur un patrimoine de 33 bâtiments en lien avec le décret tertiaire et les économies d'énergie, des investissements tels que des changements des éclairages en LED ainsi que des vannes thermostatiques ou la rénovation des huisseries ont été réalisées. Il en est de même pour l'entretien de ces bâtiments, peintures, plomberies, mise aux normes électriques ainsi que la mise en sécurité incendie suite au passage de cette commission. Voilà. Et un travail sur les économies d'énergie et le développement du photovoltaïque sera programmé sur plusieurs mandats. C'est des travaux longs, coûteux. Donc, ils engagent la mairie sur le mandat actuel et plusieurs. Donc, un comité de pilotage a été créé avec des techniciens et des élus de toutes les mouvances du conseil municipal de manière à ce que les programmes tiennent sur les mandats suivants puisque c'est prévu sur jusqu'à 2045. Sur plusieurs mandats. Voilà. Voilà pour le sujet. Voilà. Donc, on va on va continuer. On va faire un point aussi. On a fait un point conseil municipal récemment sur la qualité de l'eau. C'est tous les deux, Jean-François et Duyot. Allez-y. Alors, ce service est concédé à une société fermière qui en assure la gestion pour un contrat de 10 ans pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2028. Un réseau d'eau potable en très bon état avec un rendement de 85,6%. Un schéma directeur de l'eau potable sera mis en place afin d'améliorer encore celui-ci et d'orienter nos futurs investissements. Pour 2023, une extension sur ce réseau sera fait chemin des sols et quartier Montgros et de même qu'une étude sera lancée sur la possibilité d'une extension chemin de la Tourette sur les territoires nord de la commune. Voilà, j'ai demandé sur, c'est quand même des budgets annexes qui génèrent quand même des résultats intéressants, qu'on utilise une partie de ces résultats pour continuer à étendre les réseaux sur des périmètres qui attendent de l'eau depuis, on parle même de décennies. Voilà, on va continuer. Alors, sur le sujet, je crois que le septième ou le huitième meilleur réseau du département, j'ai demandé à notre fermier d'améliorer ce réseau petit à petit. On a un petit peu d'argent, donc moins il y a d'eau qui part dans les sols. Plus c'est intéressant. Christian, on va enchaîner sur un sujet qui est important, un sujet sensible. Tu as là dans l'Assemblée Madame Christine Marion, qui est vice-présidente de la communauté de communes et qui gère, voilà, qui a la délégation déchets. Donc je lui tends la perche, c'est une amie, donc tu vas développer là-dessus. Elle me regarde, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Nous avons inauguré la nouvelle déchetterie au mois de décembre. Elle permet de trier plus de matières, le placo, le polystyrène, par exemple. Elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle permettra à l'avenir de trier d'autres matières au fil de l'évolution de ce sujet. Elle change un peu les habitudes des utilisateurs, on en entend parler, mais son organisation est plus sécuritaire pour les employés comme pour les utilisateurs. Par contre, c'est au niveau du tri que des efforts restent à faire. On retrouve beaucoup d'objets qui n'ont rien à faire dans les bacs d'ordures ménagères ou même parfois à côté, comme vous pouvez le voir sur les photos. Il faut rappeler que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est le partage du coût des traitements de nos déchets. Autrement dit, tout ce qui est trié est valorisé, mais tout ce qui n'y l'est pas nous coûte cher. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est vraiment le traitement de tout ce que nous portons dans les bacs d'ordures ménagères ou que nous laissons à côté. Pour info, l'enfouissement qui était de 25 euros la tonne en 2020 est passé à 45 et arrivera à 65 en 2025. C'est des évolutions de prix très importantes. Malgré cela, la taxe n'évoluera pas dans les mêmes proportions. La CCVD gère correctement ces sujets-là. Nous savons ce que nous devons faire pour limiter l'augmentation de cette taxe. C'est appliquer correctement les consignes du tri. Remplacer nos bacs à roulettes par des points d'apport qui offrent plus de possibilités de tri. Donc on compte sur vous pour appliquer ces consignes. Ne pas tout mettre d'un ou autour de nos bacs. Au plus nous trions, au plus nous limiterons le coût du traitement de nos déchets. Voilà, vous avez un exemple de ce qu'on voit assez souvent. Ponctuellement, votre maire va ouvrir les poubelles avec la police municipale et chercher les gens chez eux pour qu'ils reviennent reprendre leurs affaires et les ramener à la déchetterie. On a fait un bel exercice avec nos policiers municipaux. Voilà, ça fait partie aussi ponctuellement d'un exercice à faire pour donner des avertissements. Voilà, donc pour ensuite sur la partie déchets, on a un travail qui est fait dans les cantines sur l'alimentation. Je vais laisser Sébastien Emblard développer le sujet. Oui, dès notre arrivée, nous avons défini le cahier des charges du marché de la restauration scolaire avec les parents d'élèves réunis à cette occasion afin que les parents puissent donner leur avis sur les repas et les goûters que nous servons tous les jours dans nos cantines. Nous menons également un travail approfondi au quotidien avec le prestataire de restauration scolaire, plein sud restauration, pour adapter au quotidien les quantités des différents plats, les quantités de légumes, les quantités de féculents, etc. Plus récemment, nous avons mis en place une expérimentation dans nos cantines. Tous les jours, les enfants ont le choix pour chaque plat entre deux quantités. Une petite quantité appelée appétit d'oiseau et une quantité plus importante appelée fin de loup. Les portions servies aujourd'hui correspondent ainsi à l'envie des enfants qui gaspillent beaucoup moins qu'auparavant. Grâce à toutes ces actions, sur l'année 2022, nous avons réduit de moitié la quantité des déchets de nos cantines. Enfin, pour le prochain marché public de la restauration scolaire, un travail est actuellement mené pour continuer à diminuer la quantité de déchets sans augmenter le prix du repas payé par les familles. C'était ça le jeu. C'est qu'à un certain moment, vous voyez un petit peu, on subit des inflations galopantes. Bon, le nouveau marché, on verra ce qu'il va donner. Dans certaines communes qui ont renouvelé des marchés, il y a des hausses conséquentes. Mais ce travail-là nous a évité l'augmentation des prix dans le courant du marché pour aller jusqu'au bout sans faire subir une augmentation aux familles. Donc ça, Sébastien et toute l'équipe, et puis le service éducation, merci pour ce travail. Voilà. On en a fini avec cette première thématique. Alors, on ne va pas faire des gandlisses, on ne va pas tout développer les sujets de la commune. On va passer sur la thématique 2, une commune où il fait bon vivre. Je vais garder toute l'équipe parce que c'est vous qui assurez la continuité de cette thématique. Alors, la première étape, alors là, c'est un travail qui est fait par mes amis techniques, Jean-François et surtout Duilio, sur la mise en accessibilité des bâtiments publics. Alors, j'aimerais que vous fassiez le point avec nos habitants au boulot. Bonsoir à tous et à toutes. Au niveau de l'accessibilité, comme a dit Jean-François, en 2020, on a fait un état des lieux sur nos 33 bâtiments et on a la volonté de la remise à niveau de l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée. En 2021, nous avons réalisé des études, nous avons fait du chiffrage, recherché des aides publiques et des programmations pluriannuelles des travaux. En 2022-2023, les travaux ont réalisé et qui ont déjà commencé sur le gymnase, le bouleau de Rome, la salle Simone Signoret, le pétancho de Rome et la salle de la chapelle. Je reviendrai vite sur le pétancho de Rome pour avoir une petite pensée pour Éric Bournac qui nous a quittés récemment et qui se faisait une joie de participer avec nous à la commission qu'on avait mise en place et qu'on était allé voir un dimanche matin pour qu'on lui fasse une rampe qui puisse jouer au bouleau. J'ai une petite pensée pour lui. Ce qui était assez terrible, c'est qu'au moment où on a mis en place, je suis passé chez lui, je crois que c'était avec Jean-François ou quoi ? Oui, moi tous les trois. On lui a dit, c'est bon, tu vas... Mais il en a profité, pas beaucoup. Il n'en a pas profité longtemps, j'espère que d'autres en profiteront, mais c'était aussi pour lui qu'on a fait ça, parce que c'est un livre au nez très impliqué, notamment au petit Robin. Merci, Julio, pour la pensée. Tout à fait. Cette même année 2022, nous avons remis en place la commission communale d'accessibilité qui a un rôle important dans le choix et l'orientation de nos actions. 2023-2024, nous devrons finaliser la mise aux normes des derniers sites, puis avec la participation des membres de la commission communale d'accessibilité, nous commencerons à travailler sur la mise en place d'un plan d'accessibilité voirie. Nous sommes aussi présents à la commission d'accessibilité et sécurité en sous-préfecture de Dix, afin de présenter et défendre tous nos dossiers. Là aussi, c'est important. On n'était pas toujours là. Donc, le fait d'être présent, ça permet de défendre, d'alimenter certaines positions, et ça évite des refus, et ça permet d'avoir des validations avec réserve d'eux. Mais en tous les cas, ça nous permet d'être plus efficaces et d'avancer plus vite. L'autre point sur l'ivron commune où il fait bon vivre, là aussi, on travaille sur la sécurité, on verra avec Philippe, mais il y a aussi la sécurité des routes et de toutes ces choses-là. Toujours Jean-François Edulio dans votre long monologue. Allez-y. Alors, nous avons mis en place des feux tricolores sur un carrefour dangereux, avenue Albert-Mazade, rue Desrenoncés et Dorifeuille. Nous avons créé un mini-gératoire au carrefour rue Olivier de Serres et rue Claude de Jouffroy au Petit-Robin. Réalisation d'un cheminement piéton protégé rue Van Gogh et sécurisation du carrefour rue Paul-Sésame. Et en lien avec mes collègues Sébastien Emblard et Philippe Chave, l'aménagement rue Sainte-Barbe afin de sécuriser l'école Alphonse Dodé. Et mise à l'étude rue du Docteur Lermier pour sécuriser l'école Paul-Éluard en lien avec l'aménagement de l'itinéraire Voie douce de la mairie à la gare. Aménagement rue du Perrier devant l'école primaire en quartier. Nous avons réalisé trois aménagements improvisoires et servant de test avant d'être pérennisés. Alors, école Mistral rue des Nénuphars, rue Boissonnier et rue du Stade. Nous travaillons aussi sur la zone de partage sur le Haut-Livron, rue Jean-Broyer ainsi que la rue du Parc au niveau de la médiathèque où les piétons et les vélos seront prioritaires sur les voitures. Alors, l'autre sujet, toujours pareil dans l'enchaînement. Depuis, vous voyez un petit peu, lorsque vous passez sur la 7, ces grandes falaises du Haut-Livron notamment. Donc là, il y a un travail de sécurisation qui aurait dû être lancé depuis très, très longues années. Donc, je te laisse, Jean-François, ou Duilio, vous débrouiller. Je vous laisse exprimer un petit peu quand est-ce qu'on va faire ça. Allez-y. Donc, sur les falaises de Combier, en 2022, relance et remise à jour de l'étude de sécurisation de la falaise. Les travaux seront réalisés en deux phases. La première phase, en 2023, les travaux de purge et de reprise des pièges à blocs les plus urgents. Phase 2, en 2024, finalisation des dernières purges, l'entretien des derniers ouvrages et le traitement de rouille sur les attaches et les renforts. Voilà, ça aussi, c'est un vrai sujet. On a eu des photos qui nous étaient arrivées, nous étaient arrivées en début de mandat, avec des pierres qui tombaient, il faut qu'on règle ça. Au plus tôt, donc en deux ans, on devait arriver à s'en sortir. Alors, un autre sujet, alors là, on est encadré par les problématiques du risque d'inondation, on y travaille beaucoup, et notamment Philippe Chave, qui est à la délégation et sur la sécurité, et dans la sécurité, on a aussi ce risque-là. Bonsoir à toutes et tous. Alors, au niveau des inondations, nous participons au syndicat mixte de la rivière Drôme, au syndicat mixte des digues de la Drôme L'Oriole-le-Poussin, à l'entente intercommunale Valence-Romain-Aglo, CCVD pour l'Ozon. Voilà sur les instances où nous participons. La gestion des digues incombe maintenant au SMRD. C'est la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. A ce titre, le SMRD contrôle, assure un suivi régulier hors cru et visite sur le terrain lors des crues en partenariat avec les services techniques. Suite à l'étude de danger, le classement de la digue de Livron a été fait par la DDT en ouvrage spécifique. De ce fait, et dans le cadre du SMRD, celui-ci va mettre à la création d'un PAPI, programme d'action de prévention des inondations dédié à la réalisation de l'ensemble des travaux sur les digues. On a un délai qui serait en 2024, puisqu'avant, il y a plein d'études à prendre en compte. En cours de validation par la DDT, l'étude hydraulique inondation du Rieu. Et lorsque celle-ci sera validée, ça permettra le lancement d'une étude sur les ouvrages contre les inondations en amont du Rieu, en liaison, bien sûr, avec le SMRD et le PAPI. Nous participons également à la commission locale de l'eau, la clé, voilà, en termes pour les inondations. Ensuite, dans la mise en place des textes réglementaires, nous avons mis en place en 2022 et distribué à tous les Livronnés le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Ce document indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde que chaque citoyen doit prendre pour répondre aux risques majeurs susceptibles d'impacter la commune. Toujours dans la continuité des textes réglementaires, nous continuons à mettre à jour le PCS, le plan communal de sauvegarde, qui est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'événements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires. Et pour ce faire, nous mettrons en place en janvier 2023 un exercice PCS pour que les élus continuent à s'approprier la gestion culture du risque et être ainsi opérationnels lorsque l'événement arrivera. Ce sera le 2e exercice en 2 ans, ou le 3e, pardon, puisqu'il faut qu'on soit au point, si demain, il y a une inondation et qu'une digue venait malheureusement une rupture ou autre chose, il faut qu'on soit prêts à organiser les secours et rapatrier un petit peu là où il faut les personnes qui ont eu des difficultés. Voilà, continue. Alors, dans mes attributions, j'ai aussi la gestion et la délégation de la sécurité publique. Et donc, la gestion de la police municipale que je remercie pour le travail accompli tout au long de l'année. Donc, cette police municipale, elle a sécurisé les entrées-sorties scolaires des écoles de l'agglomération. Elle a mis en oeuvre le radar pédagogique sur les différentes foies de la commune, extrait les données vitesse pour être prise en compte ensuite lors des contrôles de vitesse conjointement avec la gendarmerie. Elle assure la police de l'urbanisme. Elle assure aussi le contrôle pour recherches de stupéfiants aux entrées et sorties du CFA. Elle assure le contrôle du stationnement de la zone bleue. Et puis, tous les mois, nous avons une réunion mensuelle de sécurité publique où sont présents, monsieur le maire, le DGS, les représentants de la gendarmerie et de la police municipale, ainsi que moi-même, l'élu référent. Le DGS, directeur général des services qui doit être caché par là. En 2022, nous avons installé deux nouvelles caméras, place du Vieux-Marché et rue du Périuay, parking à l'entrée du collège. Nous avons continué la maintenance de nos caméras. Pour mémoire, il y a 58 caméras sur Livron. Et puis, dans un cadre de sécurité, nous avons acheté 5 caméras piétons individuelles pour les policiers municipaux pour sécuriser leur intervention. En 2023, nous continuerons à déployer 2 nouvelles caméras. A ce jour, on n'a pas décidé où elles seront. Ça pourra être soit pour sécuriser les 2 parcs, le parc Pignal et le parc Grand-Jean, ou peut-être sécuriser aussi le carrefour rue du Docteur Lhermier à Venu-de-Provence. Et bien sûr, nous poursuivrons la maintenance de nos caméras. Voilà, tu finis avec... Je finis avec Sébastien, puisque dans le cadre aussi de la sécurité des écoles, nous mettons en oeuvre les PPMS, les plans particuliers de mise en sécurité. Moi, en tant qu'élu référent et l'APM, nous participons aux exercices PPMS. Et puis, je suis là pour aider les directeurs d'école et directrices d'école s'ils en ont besoin dans la mise en oeuvre de leurs documents. Voilà, on a fait un bel exercice d'Odé et l'UAR. Il y a quelques mois qui s'est très, très bien passé dans l'exercice d'évacuation suite aux outils d'alerte qu'on a mis en place. Sébastien ? Oui, en effet, nous avons équipé toutes les écoles de la commune d'alarme PPMS, aussi bien pour le PPMS risque majeur que pour le PPMS alerte intrusion et attentat. Ces alarmes portables sont en lien direct avec la police municipale et les élus. Notre objectif était et est toujours de garantir la sécurité des enfants, des agents municipaux qui travaillent dans les écoles et des équipes enseignantes. Nous avons aussi installé des visiophones pour gérer et sécuriser les entrées et sorties des écoles. Monsieur Chave et moi-même sommes présents lors de ces exercices que nous déployons désormais, et c'est une nouveauté, aussi sur les temps de cantine et de périscolaire. Et puis pour finir sur ma délégation, dans le cadre de la sécurité publique et la sécurité civile, depuis le 2 novembre, sur les communes de Livron et L'Oriol, il a été mis en place par le service départemental d'incendie et de secours une permanence de 3 sapeurs-pompiers qui est basée au centre de secours de L'Oriol tous les jours de la semaine entre 7h et 19h qui est armée conjointement par les personnels des centres de Livron et L'Oriol. Alors ceci permet d'assurer les secours sur les communes de L'Oriol, Livron et Clouscla plus rapidement et pallie le défaut de disponibilité constaté des sapeurs-pompiers sur les 2 communes en semaine. Voilà, j'espère que ce dispositif sera pérennisé, voire augmenté en termes de personnel et on va oeuvrer les 2 communes à travailler dessus. Sachez que depuis le 2 novembre en semaine nous avons effectué sur le centre qui est un nouveau nom le nom Confluence sans intervention en semaine entre 7h et 19h. Donc on s'aperçoit qu'il y a besoin de cette permanence en journée sur les 2 communes. Voilà, on a trouvé un dispositif qui est plus efficace. Quand il y avait des alertes c'était souvent des pompiers extérieurs qui venaient de Grannes ou ponctuellement de Solz, etc., ça nous permet de nous remettre dans une réorganisation entre nos 2 communes et on va travailler avec Claude Orias sur notre avenir de nos casernes de pompiers pour trouver des solutions encore plus efficaces. On aura l'occasion dans les mois à venir de remettre ça sur la table. Et puis pour finir en termes de sécurité pour l'ensemble des concitoyens, actuellement, nous avons des défibrillateurs cardiaques qui sont dans les bâtiments communaux et pour que nous soyons en capacité de rendre accessibles ces défibrillateurs à l'ensemble de la population, on va les enlever des bâtiments communaux pour les mettre à l'extérieur pour que chaque citoyen lambda soit en capacité de prendre ce défibrillateur et de faire des gestes d'urgence lors d'un arrêt cardiaque. Voilà, merci pour votre intervention sur cette partie mise en accessibilité et sécurité. Oui, Juste pour souhaiter la bienvenue à notre directeur des services techniques aussi, M. Jean-Rémy Jouagnon. On est en train aussi de restructurer pour plus d'efficacité nos services. On commence à avoir de nouveaux cadres jeunes et dynamiques. On aime qu'ils soient jeunes et dynamiques, et puis ils commencent à trouver tous leur place, dont notre directeur général des services. Mais je ne vais pas trop lui faire de compliments parce qu'il va me coûter trop cher. Voilà. On va garder... Voilà. Je veux simplement vous dire, toutes ces personnes-là n'ont jamais été élues de par leur engagement. Vous voyez, ils font un travail que je trouve exceptionnel. Ils donnent beaucoup d'eux-mêmes. c'est pour ça que je remercie souvent les conjoints parce qu'ils donnent beaucoup d'eux-mêmes. Et puis, voilà, j'espère que vous continuerez sur la lancée jusqu'en 2026 déjà. On va appeler aux côtés de Sébastien Mme Evelyne Bilbault, adjointe au social. Marie-Christine Gé, conseillère déléguée aux affaires sociales. Nathalie Montonier, première adjointe qui travaille la communication, le centre social, la culture, et à laquelle j'ai rajouté une délégation sur les droits des femmes. On aura l'occasion de développer là-dessus. Et puis, il nous manque avec Anne-Lise Vialon. Madame Vialon, elle est à la traîne. Donc, premier point, on voulait d'abord développer le travail qui a été fait en termes de solidarité. Donc, Evelyne, on te laisse développer. Je sais que tu es en forme depuis hier soir. Tu t'es bien entraînée. Bonsoir, mesdames et bonsoir, messieurs. Alors, d'abord, je voulais tenir à remercier vivement le service du CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, tous les agents qui y travaillent. Maintenant, j'aurais voulu commencer mon propos par un événement important de 2022. Ça a été, bien sûr, pour tout le monde et notamment pour les Livronais, le début de la guerre en Ukraine, où, afin d'aider les Ukrainiens et d'être solidaires dans cette histoire terrible, nous avons décidé d'organiser une collecte, donc début mars 2022, au CCAS, avec d'autres personnes, bien sûr, tous les Livronais, mais également des associations comme l'Appel d'Anne-Cartier ainsi que l'Union des commerçants. Nous avons été submergés par les dons. Je tiens donc, du coup, à vous remercier parce qu'effectivement, nous avons pu récolter 14 palettes qui sont allées directement en Ukraine via la protection civile et ses convois et ça a représenté quand même 8% de l'ensemble des dons de la Drôme à Livron seul. Donc, bravo et merci à vous. Merci à vous. Par ailleurs, merci aux services techniques pour leur aide logistique sur cet important déploiement. Ensuite, toujours dans la solidarité, je voulais vous informer que, bien sûr, pour certains, vous le connaissez, mais le CCAS est en partenariat avec la Banque Alimentaire. À ce propos, il a confectionné en un an 244 colis alimentaires, ce qui a représenté plus de 5 tonnes de nourriture et ça a permis d'aider plus de 72 foyers. Donc, c'est aussi quelque chose de très important. Fin novembre, avait lieu la collecte sur les... principalement Lidl et également une épicerie du centre-ville. Et merci également aux Livronnets puisqu'on a pu recevoir 843 kilos de nourriture qui iront directement à la Banque Alimentaire. Le logement. Le logement. Ça aussi, c'est un élément important pour les Livronnets et c'est un travail important du CCAS. Donc, ma collègue que je tiens à vous présenter, Marie-Christine Gé, s'occupe plus spécialement donc de la partie logement social. Elle participe à chaque commission d'attribution des logements auprès de chaque vailleur sociaux, DAAH, etc. Il y en a plus de 30 par an environ et elle défend les dossiers des Livronnets en attente donc de ces logements. Vous annoncez qu'il y aura bientôt renoncé la sortie de beaucoup de logements, notamment des logements sociaux en 2023 et vous annoncez également qu'il y a environ 350 logements sociaux occupés sur Livron. Voilà. Un autre dispositif important et méconnu que je souhaite un petit peu éclairer, la ville de Livron a conventionné avec deux sociétés très importantes, EDF et la SOR. Cette convention permet de faire ce qu'on appelle le passe eau et le passe EDF. Donc le passe EDF, ça permet, quand on a des difficultés de paiement de ces factures d'énergie et Dieu sait que bon nombre d'entre vous et d'entre nous allons peut-être être malheureusement dans ce cas-là. Donc ce passe permet d'aider à payer ou à étaler les factures. Donc si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher du CCAS puisque c'est un dispositif qui existe et qui malheureusement est peu utilisé. Pareil pour le passe Eau, c'est la SOR. Donc du coup, on a la même possibilité d'étaler les factures et d'obtenir une aide, bien sûr, sous condition de ressources pour financer certaines factures. Là aussi, rapprochez-vous du CCAS. Enfin, je voulais vous annoncer quelque chose qui est en cours et qui va quand même durer jusqu'à juin 2023. Ça s'appelle l'aide aux aidants. C'est un dispositif que nous avons mis en place conjointement avec mes collègues de l'Oriol. Je remercie le maire ici présent afin d'aider les aidants. Qu'est-ce que c'est qu'un aidant ? Ça peut être l'ensemble d'entre nous. Ce sont des personnes qui vont aider leurs proches qui ont soit une pathologie, soit de la dépendance, soit un handicap. Et malheureusement, ces personnes prennent peu de temps pour elles, sont régulièrement épuisées, fatiguées. Donc, c'est un dispositif en lien avec Marlène Chouillon, qui est naturopathe et formatrice, qui travaille à l'atelier d'essence. C'est gratuit, c'est les jeudis. Il suffit juste de vous rapprocher du CCAS si vous souhaitez bénéficier de ces ateliers. Ça va durer jusqu'en juin 2023. Donc, n'hésitez pas. je pense que ça peut faire du bien quand on a besoin comme ça de s'occuper de ses proches à longueur de temps. Voilà. On va passer la parole à Nathalie sur un sujet qui me touche particulièrement. C'est les femmes victimes de violences conjugales. Je sais que la communauté de communes travaille sur le sujet. C'est pour ça qu'on a rajouté cette délégation. Voilà. Je te laisse développer. Que je porte avec plaisir, bien évidemment, et qui marque mon engagement et ma volonté de soutenir toutes les femmes dans leurs difficultés quotidiennes et de soutenir les vraies valeurs du féminisme. Effectivement, une des premières actions sur lesquelles nous nous sommes engagés quand nous sommes arrivés, c'est de remettre en place les permanences du CIDFF, donc le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Et ces permanences se tiennent à l'espace de vie sociale qui se trouve à côté de la piscine, en face de la piscine pour être plus précise. Donc je vous rappelle que le CIDFF a pour but de lutter contre les violences intrafamiliales et plus spécifiquement les violences faites aux femmes puisque, comme je le disais, malheureusement, ce sont bien souvent elles qui sont encore trop souvent victimes. De les accompagner et d'accompagner aussi toutes les familles monoparentales dans l'accès au droit, à la santé, de leur apporter un soutien, une information, une orientation et un accompagnement professionnel personnalisé. Et de préciser aussi que le CIDFF gère les logements d'urgence qui sont disponibles dans certaines communes, effectivement, de la communauté de communes. Voilà. Voilà. Des enjeux très importants sur ce sujet. Il va falloir, puisqu'on a des sénateurs et des députés dans la salle, qu'on réfléchisse un petit peu à celui qui est battu, qui se retrouve dehors à la place de celui qui a battu. Je pense qu'il y a quand même, monsieur le sénateur, madame la députée, du travail à faire pour remettre les choses dans le droit chemin. Voilà. Je tenais quand même à préciser ça. Maintenant, on va passer la parole à nouveau à Evelyne et Marie-Christine sur les aînés. Voilà. Oui. Alors, pour nos aînés, nous avons la chance à Livron, c'est rare d'ailleurs, d'avoir un SAD, donc un service d'aide à domicile. Je tiens à remercier ces agents. Monsieur le maire a parlé tout à l'heure de 35 agents. Ce sont les agents titulaires. Au total, avec les contractuels, ils sont quand même 55 qui interviennent auprès de nos aînés. Ces 55 agents, ça représente 36 600 heures de travail auprès des bénéficiaires. Et ces bénéficiaires, ce sont 312 personnes âgées et ou handicapées. Notre projet à monsieur le maire et à ma collègue et moi-même, c'est d'étendre encore ce service parce qu'on a conscience qu'il y a besoin de ça. La population est en vieillissante. et donc, on va répondre à une importante évolution de notre service puisque cette année, il faut qu'on s'engage dans une réforme voulue par l'État pour le faire évoluer et finir par arriver jusqu'à faire des soins en plus des heures de ménage et des heures d'accompagnement. Donc voilà, on a un vaste projet sur 2023. Vous ne manquerez pas d'être tenu informé là-dessus concernant le SAD. Je rappelle que notre directrice du Centre communal d'action sociale va bientôt nous quitter, va partir à la retraite. Donc son ou sa successeur aura la lourde tâche et je suivrai ça très près avec toi de mettre en oeuvre cette réforme à laquelle je tiens. C'est un sujet important pour nous et dans le cadre des difficultés que l'on peut rencontrer notamment dans les crises de sécheresse, etc. ça nous permet avec ces aides à domicile qui sont partout sur le terrain de nous alerter sur les personnes qui sont en difficulté sur la commune et ça fait preuve quand même d'une certaine efficacité. Voilà, je te laisse continuer. Je voulais évoquer rapidement avec vous la semaine bleue, vous la connaissez, c'est une semaine dédiée aux seniors sur un thème tout le temps le même mais avec plein d'activités différentes, c'est le thème de l'intergénérationnel. Donc en octobre 2022, nous avons eu le plaisir de l'organiser sur quatre activités qui ont eu pour thématique du coup du bricolage, du théâtre d'improvisation, une dictée, de la rando pédagogique, bref, plusieurs items et je remercie particulièrement Madame Sellerien pour son activité avec nous et également les reflets d'argent qui nous ont aidés là-dedans. Sur 2023, on va refaire pareil une semaine bleue qu'on va conconstruire avec toujours les associations du CA, notamment du CCAS mais pas que et nous allons surtout la faire avec COSID pour avoir pleinement avec eux donc une action au sein de cette EHPAD sur la semaine bleue. On en a parlé tout à l'heure au sein de l'établissement à 11h30 sur ces collaborations qui sont mises en place avec Madame la directrice. Je poursuis. Je t'en prie. Continue sur ta lancée. Juste vous dire un mot des colis de Noël. C'est un moment important pour nous, les élus. C'est un moment important pour nos anciens aussi. Depuis 2020, le COVID, on n'a plus fait de spectacle. C'est plus dans l'air du temps. Ça devient compliqué. On a décidé de passer donc à l'attribution de colis pour les personnes de plus de 70 ans. et en fait, c'est un moment vraiment très agréable je pense pour eux. C'est aussi une façon de leur montrer notre soutien à ces aînés et de leur apporter un petit peu de douceur pour les fêtes. Juste vous dire que ça représente quand même 800 colis et dont 30 sont directement livrés à l'EHPAD de Causide et les autres sont soit retirés, soit venus directement livrés par mes collègues adjoints et conseillés que je remercie vivement pour leur aide là-dessus. Enfin, et je vais faire vite parce que je sens que je prends du temps. Je vais vous parler de quelque chose qui a été formidable pareil pour les anciens mais pas que qui a créé du lien. Ça s'appelle les ateliers en quête de la recette du bonheur. Ce sont deux artistes formidables qui font partie de la compagnie Pan Art donc Noémie Rouge et Katia Oz qui ont délivré pendant toute l'année 2022 et qui continuent en 2023 à délivrer de la joie de vivre auprès des personnes âgées parce qu'elles font des ateliers d'abord hebdomadaires puis ensuite mensuels et ça redevient hebdomadaire à partir de début 2023 avec un financement donc CCAS, Livron uniquement et le département. Et ça devient maintenant les rendez-vous du bonheur et je pense qu'ils sont nombreux à y être. Il y a une grosse fréquentation de cette animation c'est aussi une réussite. Voilà, comme je dis, j'ai une chance fondamentale c'est d'avoir des élus très engagés. Vous voyez, ils n'étaient pas là il y a trois ans ils n'avaient aucune expérience. Moi j'avais une petite expérience de premier adjoint et je vous remercie tous pour toutes les belles choses que vous faites pour notre communauté de vie. Voilà, ça me va droit au cœur et on va continuer cette vision humaniste pour la commune d'accompagner toutes les générations des enfants jusqu'aux plus anciens. Je te laisse continuer. Tu as fini. C'est Nathalie. Alors là aussi je veux que les mots soient dits parce que sur le sujet qui arrive sur l'espace de vie sociale je souhaite que les mots soient dits parce qu'on était dans un scénario catastrophe donc je vais te laisser développer. Voilà, j'interviendrai pas je pense que tu diras les choses aussi bien que moi. Oui, on va continuer à parler de lien puisque c'est quand même le plus important le lien entre les habitants et effectivement on va faire un petit retour en arrière on va revenir en 2020 quand nous arrivons nous trouvons un lieu en déshérence notre espace de vie sociale avec un projet balbutiant qui risquait à terme de ne plus être soutenu par la CAF alors même que c'est notre principal financeur et notre principal partenaire donc c'était une situation très inquiétante. il a fallu le recrutement en 2021 donc d'un nouveau directeur avec une forte expérience et de nombreuses compétences pour structurer le lieu et mettre l'équipe en confiance et sur de bons rails alors la feuille de route était quand même chargée puisqu'il fallait à la fois réanimer les lieux on parle bien de réanimation et puis faire évoluer l'espace de vie sociale en centre social en tout cas c'était notre souhait afin de répondre au mieux aux besoins identifiés des habitants donc l'équipe a mené ainsi courageusement de front à la fois le redémarrage de cette EBS et le travail sur la rédaction du futur projet social et celui-ci s'appuiera donc sur quatre grands thèmes qui seront déclinés à savoir faire mieux connaître l'EBS et ses actions soutenir les familles dans l'éducation des enfants favoriser les rencontres et lutter contre l'isolement et enfin aider les jeunes à trouver leur place dans la vie en général et dans celle de la commune en particulier je vais rajouter un petit mot c'était on vous coupe les vivres c'est pas on risquait de donc le travail a été relancé il faut dire les choses on est arrivé juste à temps on va dire ainsi donc depuis 2021 l'accueil de loisirs a été repris avec la construction d'un programme d'activité qui fait la part belle à l'éducatif et pas seulement loisirs et Anne-Lise tu vas peut-être nous en parler un petit peu un tout petit peu plus donc effectivement après la réorganisation de l'accueil des loisirs des 12-14 qu'on a séparé des petits et qui ont retrouvé l'espace de vie sociale nous avons remis en place l'accueil libre des 14-17 ans 3 fois par semaine et pendant les vacances scolaires avec des ateliers créatifs des ateliers de réparation de vélo des sorties organisées des mini camps qui ont eu lieu cet été et ainsi que le réaménagement de leur espace donc des discussions sont engagées avec eux également sur le développement du skatepark entre autres alors comme tu le disais l'ouverture donc d'un accueil jeune qui a démarré dans un premier temps avec un lieu de détente et un espace d'atelier de bricolage mais je crois qu'il y a de nouveaux projets qui sont en préparation tout à fait une salle avec du matériel de Fab Lab et aussi un espace de création multimédia avec une web tv devrait arriver prochainement donc les familles ne sont pas oubliées puisqu'elles ont pu bénéficier de nombreuses sorties et de nombreuses heures d'ateliers de cuisine et de loisirs créatifs tout ça en partenariat avec la médiathèque et puis le lieu accueille aussi désormais une ludothèque et depuis très peu de temps une ludothécaire voilà encore une nouvelle personne qui nous a rejoints avec plaisir ce qui permet donc d'élargir les créneaux d'ouverture c'est pas tout qu'on mette la pression sur notre directeur mais il faut qu'on lui donne les moyens d'exercer ses missions donc là dans ce cadre voilà ça a été fait donc il y a les cours d'alphabétisation qui existaient mais qui ont été développés ainsi que l'accompagnement scolaire et Sébastien tu peux peut-être nous parler du CLAS c'est ça le CLAS c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité c'est un dispositif qui permet d'aider et d'accompagner les élèves en difficulté scolaire et leur famille ce dispositif fonctionne très bien à Livron il a été déployé cette année sur l'école Alphonse Daudet alors nous accueillons aussi et c'est assez récent donc une conseillère numérique puisqu'on a fait le constat que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour accéder à leurs droits dans leur quotidien avec des démarches qui sont de plus en plus dématérialisées donc nous avons recruté cette conseillère elle accompagne les personnes de manière individuelle ou bien en atelier collectif pour les aider à se familiariser avec l'outil numérique et accéder aux services en ligne alors vous pouvez ou vous avez peut-être dû la rencontrer pour certains soit à l'espace de vie sociale soit à l'espace public internet donc l'EPI de la médiathèque ou bien encore à l'espace France Service qui se situe à côté de la mairie et puis enfin puisque c'est important aussi l'accueil il a été privilégié cette année avec l'arrivée d'un café habitant qui se déroule tous les jeudis matins dans lesquels les personnes peuvent venir seront accueillies avec un café ou une brioche ou ce qu'ils veulent ils seront fort bien accueillis ils pourront échanger se rencontrer discuter donc c'est le lieu qui est favorable à ces échanges et franchement si vous n'avez pas encore mis les pieds dans ce café habitant je vous y invite chaleureusement c'est un lieu qui revit très très bien et je remercie toute l'équipe du futur centre social puisque c'est aussi un des engagements qu'on a demandé à notre direction c'est de nous orienter de passer de l'établissement de vie sociale au grade on va dire supérieur et le chemin est en cours et j'espère qu'on aura une bonne nouvelle en 2023 merci merci j'allais dire les filles non j'ai Sébastien donc on va le garder Evelyne Bilbo et Marie-Christine j'ai à nos côtés et on va rappeler voilà on va vous laisser sortir pour éviter tout embouteillage voilà merci pour votre travail les filles et on va appeler Christiane Chabert Christiane Lambert qui est donc conseillère déléguée à la culture allez Christiane Elisabeth Lucas malheureusement elle a une petite grippe elle m'a appelé tout à l'heure et puis ma petite Annick qui se cache là-bas elle va venir avec nous Annick Barotto qui est conseillère déléguée qui travaille beaucoup avec notre ami Sébastien justement auprès du conseil municipal des enfants par une personne très dévouée et que je connais depuis maintenant une dizaine d'années dans la commune et qui nous a rejoint en début de mandat et j'en ai été vraiment très 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 heureux allez c'est parti donc le bien commun et le vivre ensemble donc Christian tu vas rapidement on va essayer d'être un peu plus synthétique parler du patrimoine et du tourisme raisonné dans la commune alors deux mots rapides un peu plus sur le tourisme le livron n'est pas au lieu de tourisme mais nous avons des atouts à mettre en avant notre histoire notre patrimoine architectural mais aussi naturel nous avons la chance d'être parcourus par la Via Rona plusieurs circuits vélos ou podestres bientôt j'espère par un sentier du Pas-de-Hugono et l'année passée l'association du patrimoine a remis en état la taillanderie le toit a été refait afin de la préserver l'intérieur et les alentours ont été nettoyés on peut remercier les propriétaires l'association du patrimoine qui a été à la manœuvre sur ce sujet le département le fonds européen leader la commune qui ont tous participé au financement de ce chantier des propriétaires jusqu'au fonds européen et on remercie tous les financeurs dont certains sont là effectivement cette année nous allons avancer sur la tour du diable pour laquelle le dossier avec les propriétaires avance positivement une délibération va arriver peut-être en janvier ou février un des premiers mois de l'année pour le bail en cité d'autres sujets avancent le lac des petits robins où nous sommes en train de lier des partenariats pour faire quelque chose de bien sur le sujet la table d'orientation qui sera bientôt mise en place au livron le travail est en cours avec le graphiste je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone l'association des pas des huguenots travaille avec la fédération française de randonnée pour définir un itinéraire là nous suivons le sujet au cas où ils aient besoin de quelque chose voilà ce qui est à faire sur on va quand même aussi parler de notre Thierry préféré Thierry Javlas vice-président au tourisme qui porte les voix de l'ivron à l'office du tourisme il n'était pas en forme tout à l'heure alors je ne savais pas s'il fallait qu'il monte il m'a dit je ne monte pas mais je suis content de te voir au niveau du sentier des guenots il faut remercier la communauté protestante qui nous aide aussi au niveau de la réflexion voilà je crois que l'assemblée on débattra de ça il y a l'assemblée de la fédération française qui se tiendra à l'ivron on aura l'occasion de parler du sujet pour voir où ça en est vraiment voilà autre sujet on va passer à l'action culturelle à les amis je vous avais demandé de raccourcir vos textes vous l'avez fait super mais là on va essayer d'être encore un peu plus synthétique pour pas que la soirée est trop longue parce que je l'anguille de partager vers l'amitié avec nos amis j'ai une grosse pression alors c'est ça je vais essayer de parler plus vite comme d'habitude comme j'aime bien me faire des petits bons en arrière vous l'avez compris tout à l'heure je vais encore une fois revenir en 2020 pour rappeler que 2020 c'était le Covid et la culture c'était rien malheureusement pas de spectacle des salles fermées ou bien des spectateurs en nombre limité donc beaucoup de déceptions un retour à la normale qui a été très long parce que 2021 il y avait encore de nombreuses restrictions donc c'est comme si nous repartions quasiment à zéro en 2022 et pourtant il s'est quand même passé des choses malgré certains qui disent qu'il ne se passe rien à Livron je tenais à préciser deux chiffres 67 animations qui ont été réalisées à la médiathèque des comptes des ateliers projections etc je ne vais pas rentrer dans le détail sans compter les interventions donc dans les écoles et 35 événements proposés par le pôle culture événementiel concernant tous les publics et toutes les formes de spectacles donc le chant la musique le théâtre la danse l'humour le cirque etc donc cette action culturelle a permis aux plus jeunes de rencontrer des artistes et de découvrir leur travail la participation de nombreuses associations livronaises au carnaval par exemple ou encore aux journées européennes du patrimoine le travail avec les comités de quartier qui vont continuer d'être associés à la programmation notamment la programmation estivale tout comme les associations d'animation de vie de quartier qui sont les bienvenus au sein de la commission culture pour travailler de manière concertée sur des événements culturels et festifs dans un souci de mutualisation de moyens et de cohérence des dates bien évidemment et enfin je citerai aussi des partenariats notamment avec la fédération des oeuvres laïques la comédie de Valence la guerre à coulisses la MJC Coluche et puis bien d'autres et donc l'école de musique et je vais laisser la parole à Christiane qui va nous en dire un petit peu plus bonsoir à vous Christiane qui est présidente de l'école de musique intercommunale tout à fait alors une école de musique intercommunale ce qui vous le comprendrez est vraiment très important ça concerne bien sûr les villes de L'Oriol et de Livon pour l'intercommunalité donc cette année donc cette année notre démarrage de rentrée a été très très bien pensé nous avons autour de 300 élèves en ce moment donc ce qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel sachant que nous avons également trois écoles trois classes d'orchestre à l'école qui sont aussi quelque chose de très intéressant pour nos élèves car ils apprennent la musique ils y consacrent une demi-journée par semaine et ça leur permet également de développer le sens de la disons de la conscience de travail bien fait ça leur éveille une attention qui souvent leur fait défaut au niveau des cours et tous les enseignants seront d'accord pour vous dire que les musiciens sont des élèves exceptionnels qui écoutent qui travaillent et donc il faudrait vraiment que tous les enfants puissent accéder à ce genre de choses malheureusement ce n'est pas vraiment facile pour le moment ça coûte évidemment aussi beaucoup d'argent et il faut remercier nos deux villes qui font un gros effort et je crois le département aussi participe à ces classes orchestre donc c'est aussi une vitrine très importante pour nos deux villes donc que dire d'autre vous pouvez le développement de notre école de musique se fait aussi grâce à de nombreux partenariats que nous pouvons faire avec différentes personnes avec différentes associations notamment nous avons travaillé avec le collège Anne-Cartier avec le collège Daniel Fauché de L'Oriole avec des écoles et beaucoup avec des crèches aussi avec des EHPAD donc c'est un établissement qui est très ouvert et qui a toujours envie de faire partager son amour de la musique La musique donc je vous l'ai dit c'est quelque chose d'assez magique puisque ça transforme vos enfants à des enfants merveilleux qui écoutent et qui entendent et c'est pas toujours facile de nos jours alors bien sûr je vous dirai peut-être deux mots sur l'importance de la culture dans nos jours si violents et si si pleins de guerres et de violences je crois que c'est la meilleure façon d'éduquer nos enfants de les ouvrir à la culture au sens large alors à ce propos je vais vous rappeler tout de même que notre école de musique s'appelle en fait SIEA c'est à dire Syndicat d'enseignement artistique ce qui veut dire que pour l'instant nous ne faisons que de la musique mais nous pouvons toujours imaginer et rêver que nous pourrons faire également du théâtre de la danse de la peinture pourquoi pas donc nous avons toutes les possibilités de faire encore plus et j'espère que nous y arriverons déjà cette année nous avons un projet avec le théâtre de Bisse de Mirmande donc nous aurons à la fois le chœur Cappuccino Forte de l'école de musique et les acteurs du théâtre de Bisse qui vont nous régaler avec un joli petit opéra comique si l'on peut dire un des premiers c'était ce genre de fête qu'on donnait sur les marchés de spectacles toujours très drôle et qui a fait la réputation justement de tous ces gens théâtreux alors que reste-t-il à dire bien je vais vous présenter mes voeux pour cette nouvelle année en espérant que vous écouterez beaucoup de musique et vous viendrez surtout voir nos élèves parce qu'ils font souvent des concerts et vous êtes toujours les bienvenus donc bonne année à vous et bonne santé et bonne fin de soirée merci christiane nathalie on va enchaîner sur les objectifs 2023 une personne de grande qualité christiane qui est dans ce milieu artistique depuis des décennies et on avait bien besoin de toi et de ton expérience nathalie tout à fait donc pour 2023 et puis pour les années suivantes parce qu'on ne va pas s'arrêter en bon chemin un des objectifs est de maintenir des grands rendez-vous que vous connaissez déjà et qui sont déjà fixés dans les calendriers et en particulier le carnaval qui doit vraiment devenir un événement emblématique de Livron cette année nous serons accompagnés par la compagnie d'Anka c'est une compagnie qui a beaucoup travaillé avec le Trans Express donc c'est vous dire que le spectacle et la qualité cette année seront véritablement au rendez-vous j'en profite pour lancer un petit appel aux habitants s'il vous plaît venez profiter du carnaval participez aux ateliers participez aux défilés et pour cela n'hésitez pas à contacter la mairie ou l'espace de vie sociale voilà j'ai fait mon petit appel et je vais conclure en rappelant que la culture c'est certes se divertir mais c'est aussi découvrir partager s'interroger apprendre comprendre alors n'ayez pas peur de venir découvrir de nouveaux spectacles de nouvelles pratiques de sortir des sentiers battus puisque tout ce que vous risquez c'est juste de passer un bon moment voilà bravo nathalie voilà vous voyez c'est des élus qui portent leur dossier avec beaucoup de sentiments voilà c'est ce qui me plaît dans cette équipe et c'est pour ça qu'on va continuer très longtemps ensemble Anne-Lise tu vas nous parler de tout un petit peu de ce qu'est sport alors je vais te demander aussi d'être synthétique je le serai donc effectivement je vais vous parler du forum et des associations sportives donc les deux derniers forums avec la configuration que vous lui connaissez et le sens de circulation où il y a eu un retour très positif des associations présentes plus d'une trentaine de stands et au travers la commission sport jeunesse éducation et également la commission culturelle donc nous avons commencé un travail pour le rendre encore plus dynamique et attrayant des réflexions sont également engagées sur la mutualisation entre associations et sur les besoins de nouveaux équipements qui sont également en cours malgré ces deux dernières années où le Covid a été bien présent nous pouvons souligner le dynamisme de nos associations sportives plus d'une quarantaine à ce jour avec un bon nombre de performances et d'accessions et un encadrement de plus qualitatif bravo à elle voilà on rappellera l'équipe de handball de Livron en National 2 il va falloir que je leur amène un petit casse-croûte un de ces jours parce que ça traîne un peu mais on va les faire remonter au classement vous allez voir Sébastien oui je vais vous parler rapidement du CME on les entend ils sont devant là depuis trois ans avec mes collègues élus nous avons eu beaucoup de chance je le disais tout à l'heure les enfants élus chaque année au CME ont été très investis curieux motivés et ont porté de nombreux projets tels que par exemple la fabrication d'hôtels à insectes de nichors à oiseaux de cabanes à chauve-souris le nettoyage de Livron la plantation d'arbres une campagne de sensibilisation aux incivilités et tant d'autres projets je tiens ce soir je tiens ce soir du coup à féliciter et remercier ces jeunes élus que nous tentons d'accompagner avec mes collègues avec bienveillance je remercie aussi chaleureusement Nathalie Soria Annick Barotto Christiane Lambert et Georges Casanova pour leur présence aux séances de travail du CME je pense qu'au rien au monde vous arrêteriez aujourd'hui voilà on continue donc après Sébastien c'est Christian qui va nous parler des actions citoyennes nées dans la commune puisque la proximité avec l'habitant c'est très très important voilà l'action citoyenne c'était un des axes qu'on avait trouvé important au moment de la campagne donc 2022 aura été l'année de lancement des comités de quartier et des commissions 41 réunions se sont tenues permettant à chacun de participer et de s'investir à cela on peut rajouter les petits déj entrepreneurs tous les deux mois ça fait pratiquement une rencontre par semaine ça fait quand même pas mal celui qui veut participer suivant ces ces sujets si 2022 aura été l'année de lancement 2023 verra sortir les premiers projets lieu de rencontre ou air de jeu dans chaque quartier on en parlera sur les premières réunions de comités de quartier de début d'année je pense la première je crois que c'est mercredi à Aubuie à Domazan après je vais parler un peu d'une commission puisque j'y suis quand même la commission environnement et urbanisme en deux mots nous avons travaillé sur l'éclairage public les futurs emplacements pour des arceaux de vélo elle a lancé le premier jour de la nuit à Livron et cette année la première réunion qui se tiendra le mois prochain je crois aura comme thème la végétalisation et à ce sujet un bosquet va être créé sur la partie de la place Vigneau sur une partie de la place Vigneau dans le cadre de la compensation du projet Lidl qui doit s'agrandir cette année donc ils compenseront le terrain pris à côté par cette végétalisation assez importante qui sera en coeur de ville ce sera très intéressant un endroit où il y a de la vie dans la ville une forêt urbaine une forêt urbaine une forêt urbaine je suis un peu du mal avec une forêt urbaine c'est le terrain qui est utilisé par le marketing de Lidl la forêt j'y mets promenée le week-end notre sujet sur les jardins partagés puisque nous avons lancé l'année passée un travail avec le service d'agriculture de la CCVD et le CCAS pour créer des jardins partagés le plus proche du centre-ville dans la zone de la Confluence autour des arbres fruitiers qui ont été plantés dans le programme sous les arbres de Biovalet le projet avance en concertation avec certains futurs jardiniers j'en ai vu dans la salle donc voilà pour le sujet voilà très bien et puis le dernier point sur l'action citoyenne c'est un sujet prégnant depuis qu'on est arrivé ici c'est les campagnes alors je parlerai aussi de la stérilisation de tout ce qui est d'ératisation mais la stérilisation des chats Nathalie oui on a été très vite sollicité pour cette problématique puisqu'il y a de très très nombreux chats qui sont livrés à eux-mêmes dans les différents quartiers pour citer quelques chiffres cette année c'est 39 chats qui ont été attrapés alors la prise en charge financière est réalisée pour partie par l'association Brigitte Bardot pour l'autre partie par 30 millions d'amis et par la mairie également et nous recherchons donc des lieux pour déposer des caisses trappes pour pouvoir donc récupérer ces animaux et les emmener stériliser donc s'il y a des personnes qui sont volontaires pour accueillir chez elles ces cages merci de contacter la police municipale donc c'est un travail long que nous allons poursuivre et même si on est un petit peu en retard j'aimerais en profiter quand même je vais le dire je vais pousser un coup de gueule parce que détenir un animal c'est en être responsable alors on va chasser tout de suite les idées reçues alors non un chat abandonné ne se débrouille pas tout seul un chat abandonné il est voué à souffrir il va se battre il est victime d'accidents il attrape des maladies il les transmet il se multiplie et en grand nombre et il détruit la faune sauvage en particulier les oiseaux la stérilisation ne change rien à l'animal en revanche elle le protège et puis identifier son animal c'est obligatoire enfin j'aimerais vous demander d'arrêter les dons d'animaux en dehors des associations et d'arrêter de considérer les chats et les animaux en général comme des jouets que l'on jette quand ils deviennent encombrants je rappelle je rappelle deux chats un couple de deux chats en quatre ans peut générer 20 000 chats voyez regardez les reportages sur ce qui s'est passé à la réunion sur l'île de la réunion et vous comprendrez donc je vous remercie toutes et tous d'avoir porté on va passer au dernier volet parce qu'on a été un peu long les amis et les gens vont commencer à se placer on va garder Sébastien et Anne-Lise et on va faire monter Evelyne Bernard adjointe aux ressources humaines et aux finances attention Nathalie Soria qui l'accompagne sur la partie citoyenneté et à nouveau notre adjoint sécurité monsieur Philippe Chave qui est en grande forme ce soir il est content alors premier point voilà tout à l'heure je parlais pour conclure je parlerai aussi de l'évolution du rapport élu salarié au sein de la commune et madame Bernard et Evelyne Bernard et Nathalie Soria vont faire le point sur les agents qui sont à votre service madame Bernard merci bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence en juillet 2020 nous sommes arrivés dans une collectivité totalement désorganisée où la direction avait abandonné le navire dès les premiers jours de notre mandat nous faisant ainsi perdre beaucoup de temps et retardant considérablement la mise en oeuvre de notre projet en janvier 2021 dès l'arrivée de notre directeur général des services nous avons entrepris un gros travail d'organisation et de restructuration des services pour mieux répondre aux besoins des habitants c'est un travail qui ne se voit pas mais qui nous mobilise au quotidien nous avons recruté des personnes en prenant en compte leurs compétences et nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons une administration en ordre de marche avec la réinstauration d'un climat de confiance de dialogue et d'échange avec le personnel par le biais de rencontres régulières avec ses représentants nous avons eu recours à l'apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes et dans différents secteurs d'activité comme par exemple en ressources humaines électricité aménagement d'espace vert service éducation enfance afin d'encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail nous avons mis en place le forfait mobilité durable pour les agents qui utilisent régulièrement soit leur vélo soit le covoiturage pour se rendre au travail un gros travail a également été fait avec les représentants du personnel pour la mise en place du télétravail celui-ci ne devant pas constituer un frein au bon fonctionnement des services et à la bonne continuité du service public un travail important de revalorisation de la carrière des agents a été aussi réalisé prenant en compte l'investissement et la qualité du service rendu par chacun enfin tout dernièrement la charte des ADSEM agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles a été signée cette charte est le fruit de séances de travail collectives avec le personnel pour la rédaction de ce document cette charte a vocation à définir le rôle des agents pendant le temps scolaire avec pour objectif d'apporter un service de qualité au bénéfice des enfants qui fréquentent les écoles maternelles de la commune je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel communal pour son investissement au quotidien dans l'intérêt du service public et de ses administrés cette notion de service public est une valeur que nous devons porter ensemble dans chacune de nos missions que nous soyons agents ou élus je vais laisser maintenant la parole à Nathalie Soria conseillère déléguée à la citoyenneté merci le service citoyenneté accueille les livronnets il oriente les appels téléphoniques vers les services et assure l'accueil physique des administrés c'est une équipe 100% féminine que je remercie c'est la vitrine de la commune c'est aussi la ligne de front c'est la délivrance des titres d'identité des élections la gestion des cimetières et l'état civil à Livron en 2022 nous avons célébré 40 mariages 12 parrainages civils on a enregistré 80 naissances de nouveaux bébés livronnets et 110 personnes nous ont quittés concernant les titres d'identité nous sommes une des communes les plus rentables si je puis me permettre de la Drôme notre EDR fonctionne à plus de 100% par rapport aux attentes du CERT on a établi en 2022 2569 cartes d'identité et 1470 passeports majoritairement les rendez-vous sont pris par les administrés par téléphone alors qu'on a une plateforme de prise de rendez-vous en ligne et je vous invite à vous en servir ce fut aussi une grosse année électorale avec les élections présidentielles et les élections législatives qui ont fortement mobilisé le service Livron compte 7400 électeurs répartis en 7 bureaux j'en profite pour remercier tous les Livronais et les Livronaises qui ont aidé à la bonne réussite de ces scrutins en tenant les bureaux de vote ou en participant au dépouillement enfin on a organisé au mois de décembre avec le service une cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants à laquelle 60 personnes ont participé et c'était vraiment agréable de pouvoir accueillir au mieux ces nouveaux habitants et de les intégrer dans notre ville voilà et cet excellent travail nous a permis d'avoir deux primes de l'état très récemment donc tu remercieras de notre part notre directeur général des services et le service citoyenneté on va commencer avec on va continuer avec Philippe sur voilà on a on a on a deux pépites dans notre commune on n'a pas de lycée mais on a deux CFA et chaque année c'est un chiffre à retenir 2000 apprentis passe dans ces deux établissements donc Philippe je te laisse le soin de dire ce qu'on fait à leur côté alors au côté de au côté de Bâtipol on va les soutenir en matière d'urbanisme pour la recherche d'un terrain de 5 hectares servant de lieu de formation à leur section travaux publics et pour le CFA Multipro un travail sur la remise en service de l'internat par restructuration du bâtiment actuel va avoir lieu en collaboration avec des partenaires immobiliers voilà les deux items sur lesquels on va travailler avec le CFA tu as été fantastique très directif très bien Sébastien tu vas faire de même sur tous les sujets alors là c'est une priorité c'est une priorité pour l'équipe municipale c'est les écoles de la commune oui le service éducation et enfance que je tiens sincèrement à remercier ce soir a mené à bien sa restructuration qui se termine l'accent a été mis cette année sur la professionnalisation des agents municipaux les responsables de restaurants les directrices d'accueil de loisirs les animatrices les animateurs les agents polyvalents des écoles et les agents administratifs d'autres projets sont en cours en bonne voie pour 2023 donc nous avons les étapes nos éducateurs des activités physiques et sportives qui interviennent dans toutes nos écoles donc le service sport a à coeur de faire pratiquer une multitude de sports en cycle de 6 semaines en moyenne comme la trottinette l'escalade le vélo la gym et différents sports collectifs et ils vont aussi faire de la pêche donc ils continuent également de proposer des activités physiques de pleine nature comme les sorties raquettes s'il y a de la neige bien entendu et ils interviennent dans l'ensemble de nos écoles en collaboration avec les enseignants le sport cantine cette année nous allons lancer le sport cantine nouvelle génération c'est un dispositif qui permet aux enfants qui sont inscrits en cantine de faire du sport sur la pause méridienne cette année il a été ouvert aux associations sportives livronaises qui vont dans quelques jours dès la semaine prochaine intervenir dans les écoles nous poursuivons aussi le projet des messages clairs qui vise à agir sur le climat scolaire dans nos écoles et dans les cours de récréation et nous allons l'amplifier en mettant en place des médiateurs de cours de récréation enfin l'année 2023 sera l'année du PEDT projet éducatif de territoire ce projet vise à mettre en lien les temps scolaires et les temps périscolaires il sera l'occasion de nombreuses réunions et concertation avec les différents acteurs de l'enfance et de la jeunesse réunions auxquelles vous êtes toutes et tous invités voilà ça aussi c'est un gros travail pour essayer de pacifier un petit peu les relations au sein des écoles je sais que tu as cette expérience là dans l'école que tu diriges à Beaumont-les-Valances et merci d'avoir porté ça ici parce que je pense que ça ça a une certaine efficacité dans la relation entre les enfants donc que tout le monde va nous quitter et je vais faire monter je vais faire accélérer un peu les choses à nouveau Nathalie Mentonnier Christian Chabert Sébastien Chienel José Mounoz Laurent Mentonnier donc Nathalie on en a parlé Christian aussi Sébastien Chienel c'est le conseiller délégué au commerce avec José Mounoz et Laurent Mentonnier et bien c'est notre conseiller délégué qui traite tout ce qui est numérique et par le biais aussi de la communauté de communes traite le dossier de la fibre parce que là c'est un sujet où on nous pose beaucoup de questions donc tu vas pouvoir apporter des réponses on va commencer par Nathalie donc grâce à un travail collaboratif et un projet communautaire on va voir arriver un projet alors qui nous tient aussi à coeur depuis de longues années le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée vas-y alors TZCLD pour ceux qui connaissent l'acronyme donc Territoire Zéro Chômeur de longue durée effectivement je suis particulièrement fière d'accompagner ce projet qui me tient vraiment à coeur notamment au travers de ma délégation en tant que vice-présidente à la communauté de communes donc en charge notamment de l'emploi donc c'est un beau projet enfin plus exactement une expérimentation qui est donc portée par la CCVD et mise en place sur Livron et qui offre à des personnes privées d'emploi depuis plus d'un an la possibilité de retrouver un travail durable qui leur convient et qui leur permet de vivre dignement donc on parle quand même de cette année 35 emplois et à terme d'ici 3 ans une centaine d'emplois donc c'est quand même pas négligeable alors les activités qui seront mises en oeuvre dans cette entreprise à but d'emploi répondront aux besoins des Livronais de la commune et des entreprises Livronaises mais sans jamais entrer en concurrence avec celle-ci c'est vraiment un point important donc cette entreprise solidaire ouvrira ses portes très prochainement la semaine prochaine exactement le 9 janvier avec comme première activité une ressourcerie qui est située 6 passages des castaisons alors si vous connaissez pas vous prenez la direction de la déchetterie et juste avant vous tournez à gauche en direction de l'entreprise Bioline voilà je fais des petites publicités en passant elle s'appelle l'astucerie et puis il y a d'autres activités qui vont arriver aussi et notamment la confection de sacs de sacs de maroquinerie qui seront réalisés avec des ceintures de sécurité et des gilets jaunes qui seront gracieusement données par la société GPA qui est un partenaire parce que ce sont des produits qui ne sont pas recyclables mais ce que je peux vous dire quand on voit ces sacs c'est que Vuitton n'a qu'à bien se tenir oui et ça a un petit peu ébahi notre ami Johan Renaud puisque voilà c'était un des sujets difficiles pour son entreprise c'était le recyclage des ceintures de sécurité il recycle à 99% les véhicules il restait ce sujet là et bien on va en faire des sacs écoutez à l'ouverture allez voir c'est quand même le travail qui a été fait par ces couturières c'est quand même assez exceptionnel et je suis sûr que vous allez même en acheter un bientôt voilà on continue donc Confluence et des dossiers économiques on a une zone d'activité c'est moi qui vais un petit peu parler de ce dossier je suis vice-président de la communauté de communes geste chance au développement économique voilà donc la zone de la Confluence va continuer à vivre sa vie avec l'arrivée de nouvelles entreprises très bientôt je remercie le service de la communauté de communes le pôle éco qui travaille en ce sens et vous verrez cette zone va être très très vite remplie avec l'arrivée très bientôt d'une grosse multinationale je ne dis pas le nom mais on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement et puis un projet qu'on accompagne de nos voeux et je crois que vendredi si je ne me trompe pas oui on a rendez-vous madame la préfète va venir à nouveau visiter l'entreprise GPA pour son deuxième projet de développement qu'on va accompagner notamment en matière d'urbanisme quelques difficultés à nouveau mais là on est habitué sur les problématiques de fouilles archéologiques mais on va aider GPA on va accompagner Johan on sera têtus encore on se battra tous ensemble à la deuxième phase de développement en vue de la création d'une centaine de nouveaux emplois voilà j'ai été très directif Christian Sébastien José vous avez parlé du commerce oui rapidement donc le commerce c'est Sébastien et José qui arpentent la ville autour de nos commerçants donc je vais laisser Sébastien dire deux mots dessus bonsoir à toutes et à tous donc oui délégation commerce que je partage avec José Munoz Alvarez quelques mots pour dire comme pour la culture et bien d'autres domaines la Covid a été une période difficile pour les commerçants mais depuis un an nous avons pu voir arriver de nouveaux commerces dans notre ville depuis le début du mandat nous organisons des petits déjeuners entrepreneurs avec les commerçants artisans et industriels ces rencontres permettent à chacun de mieux se connaître et favorisent le partage des projets en cours au printemps 2022 un manager de commerce a été recruté pour Livron et L'Oriol à l'écoute des commerçants il a fait un état des lieux du commerce des deux villes et recensé les locaux disponibles ce travail a permis de mettre en lien les porteurs de projets et les propriétaires de locaux malheureusement notre manager nous a quitté en fin d'année pour des raisons personnelles nous sommes en cours d'un nouveau recrutement avec nos voisins et amis de L'Oriol voilà simplement pour dire que nous avons la chance d'avoir des commerçants et de l'activité économique dans notre commune pensons les faire travailler pour le bien de tous voilà je pense que déjà la commune montre énormément l'exemple en privilégiant aussi les petits achats hors cadre des marchés voilà tous les jours après Livron c'est pas que des commerces il y a aussi l'agriculture en fin d'année en fin 2022 les clés de l'air de lavage de produits phytosanitaires a été remise aux agriculteurs nous en accompagnons plusieurs d'entre eux sur des projets d'urbanisme c'est un sujet souvent difficile dans le monde agricole et pour 2023 pour eux ça s'annonce un peu l'année on va dire commence un peu difficilement avec l'augmentation du coût de l'énergie qui va entraîner une hausse du prix de l'eau d'irrigation importante ça va être un sujet de l'année la semaine prochaine je serai au CID pour une réunion sur ce sujet délicat et le travail se fera main dans la main avec les agriculteurs et on défendra leurs intérêts et dernier point mon petit Laurent gros sujet pour toi tu as encore beaucoup de travail je l'ai vu tu verras dans mon discours final j'ai mis un petit mot pour toi pour éclairer un petit peu les gens sur l'arrivée de la fibre parce que dans beaucoup de quartiers on est en difficulté dans la commune effectivement bonsoir à tous rapidement alors normalement il y a des slides qui devraient passer je voulais juste rappeler un petit peu le contexte de la fibre donc la fibre c'est porté par Ardèche Drôme Numérique ADN et ADN c'est un syndicat mixte qui est administré par la région Rhône-Alpes les deux départements de l'Ardèche et de la Drôme et les 27 intercommunalités dans lesquelles dans ce syndicat je représente l'intercommunalité de la vallée de la Drôme la communauté de commune de la vallée de la Drôme donc la CCVD ADN doit couvrir 636 communes c'est à dire qu'il doit déployer 16 000 km de fibre donc Romain s'il te plaît merci donc 636 communes 16 000 km de fibre le but c'est de garantir l'égalité d'accès des Ardècheux et des Drômois au service numérique en gros 16 000 km ça représente la distance entre la France et l'Australie pour donner un petit peu l'idée alors concernant le projet on va parler de son financement le coût total du déploiement de la fibre sur la Drôme et l'Ardèche c'est 467 millions d'euros ces 467 millions d'euros en fait ça représente 1500 euros par prise déployée ce qui ferait alors en fait il y a des prises qui coûtent plus ou moins cher on ne va pas se mentir mais si on faisait le bilan juste pour Livron ça correspondrait quand même à 7 219 000 euros pour pouvoir déployer la fibre sur Livron d'accord ensuite à ce financement la CCVD participe à hauteur de 300 euros la prise ce qui ferait à peu près 1 500 000 euros juste pour la commune de Livron également et ensuite qui fait quoi et bien ADN est maître d'ouvrage c'est à dire qu'il est propriétaire il sera propriétaire du réseau mais il va sous-traiter les études et les travaux à des groupements d'entreprises actuellement ce sont entre 350 et 400 personnes qui interviennent chaque jour sur les chantiers du déploiement ensuite c'est à des teams FTTH qui commercialisent le réseau auprès des opérateurs ces mêmes opérateurs auxquels vous pourrez commander votre ligne et votre abonnement dans les mois qui viennent pour la poche Livron Nord il faudra attendre encore un petit peu pour la poche Livron Sud pour pouvoir respecter le budget pour pouvoir respecter le budget 90% des lignes sont aériennes c'est à dire qu'on réutilise les poteaux qui existent alors j'avais noté on en parlera peut-être tout à l'heure un petit peu c'est à dire que par exemple pour la poche Livron Nord ce sont plus de 3800 poteaux qui ont été étudiés pour savoir si on pouvait mettre des câbles supplémentaires dessus par exemple et seulement 10% des lignes seront enterrées les différentes étapes sont tout d'abord les études avec la vérification des adresses le repérage des réseaux c'est ce qui est en train d'être fait sur Livron Sud les études ont été lancées en 2022 donc par contre il y a à peu près je ne sais pas si vous arrivez à le lire mais il y a à peu près au moins 18 mois d'études entre 18 et 24 mois d'études donc comme on a lancé en 2022 ça veut dire que la fibre sur Livron Sud arrivera plutôt vers 2024 voire 2025 puis les opérateurs viendront ensuite installer leur matériel et vous pourrez enfin souscrire ah pardon j'ai oublié il y a les travaux de déploiement physique des câbles ça c'est Livron Nord pardon et ensuite les opérateurs viendront installer leur matériel dans les bâtiments et ensuite vous pourrez souscrire à une offre auprès d'un de ces opérateurs j'ai mis quelques petits chiffres comme ça c'est juste pour les anecdotes donc voilà 3866 poteaux étudiés 56 presque 57 km de lignes souterraines étudiées 102 km de lignes aériennes étudiées également au final il va y avoir 4 km enfin il y a eu déjà 4 km de lignes nouvelles créées 77 km ça c'est pour Livron Nord toujours 77 même 85 km puisqu'il y a en façade également de lignes tirées en aérien et 21 km de lignes tirées en souterrain et puis ah oui bien évidemment à quand la fibre chez moi c'est à dire que c'est ce qui vous intéresse le plus je vous recommande d'aller voir sur le site d'éligibilité d'Ardèche Drôme Numérique donc on a affiché l'adresse www.ardèche-dromenumérique.fr slash éligibilité sur google vous pouvez taper éligibilité Ardèche Drôme Numérique vous rentrez votre adresse vous allez avoir une carte qui va s'afficher vous placez le curseur sur votre habitation et vous avez la date on va dire le créneau dans lequel vous pourrez avoir la fibre chez vous je vous conseille de le faire n'hésitez pas merci beaucoup pour votre écoute voilà merci Laurent voilà c'était important d'éclaircir tout ça auprès des habitants c'est un chantier titanesque pour notamment le département et c'était important d'amener des éclaircissements donc Livron Nord on va dire que les choses vont pouvoir être engagées aller sur le site de ADN et puis Livron Sud dès qu'on a des éléments complémentaires Laurent aura la responsabilité de vous les porter à connaissance dernier volet ah oui je vais faire speeder un petit peu les copains tout le monde s'en va et je demande Evelyne Bernard Philippe Chave et Evelyne Bilbault voilà c'était un peu long mais il fallait que je justifie un petit peu que l'argent public qui arrive dans cette commune soit bien utilisé et donc c'est Madame Bernard qui va un petit peu et bien aborder ça en matière d'audit de budget je vais être brève voilà elle va être très brève je lui voilà parce que c'est bientôt la fin donc simplement à notre arrivée un audit a été réalisé afin d'évaluer les capacités financières en cours et à venir cette audite a notamment mis en avant la faiblesse des marges de manœuvre de la commune au niveau de ses capacités d'épargne et d'endettement le budget primitif 2022 s'élève à un peu moins de 14 millions d'euros 4,7 millions en investissement et 9,1 millions en fonctionnement l'inflation majeure sur les coûts des matières premières et de l'énergie ainsi que les mesures gouvernementales pour le maintien du pouvoir d'achat des agents publics nous ont contraint à élaborer des budgets avec des coûts supplémentaires s'élevant à plus de 900 000 euros pour 2022 la recherche constante d'économie et de financement extérieur a donc été une priorité et nous avons mis en place un plan d'économie drastique sur le budget de fonctionnement comme nous nous y étions engagés lors de la campagne pour les municipales le véhicule de fonction du maire a été supprimé il n'est d'ailleurs autorisé par aucun texte le réaménagement de la dette a permis d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros et dégager ainsi une marge de manœuvre pour des investissements comme évoqué précédemment un gros travail sur les consommations énergétiques de la commune a été entrepris afin de dégager un maximum d'économies comme des milliers de communes nous avons été contraints d'augmenter les taux communaux de la taxe foncière de 1,75% par rapport à 2021 pour pouvoir prendre en charge la hausse des coûts de personnel et de l'énergie nous n'avons pas pris cette décision de gaieté de coeur ce choix était difficile mais nécessaire pour préserver les services aux livronnés désendetter la commune et poursuivre les investissements indispensables un plan pluriannuel d'investissement a été établi en lien avec Jean-François Fort et des priorités ont ainsi été définies notre volonté première est de gérer la commune en bon père de famille que ce soit en termes de finances ou de ressources humaines je rappellerai un des choix que j'ai souhaité faire et en lien avec notre directeur général des services va arriver au sein de la commune un cadre en matière d'ingénierie financière voilà pour travailler nos analyses financières ne plus faire appel à des cabinets privés à mettre en place une politique d'achat plus restrictive voilà et de trouver toutes les économies nécessaires pour améliorer la situation financière c'est-à-dire plutôt augmenter notre capacité d'investissement voilà on continue avec monsieur Philippe Chave rapidement sur le permis le PLH voilà oui donc dans le cadre du programme d'aménagement urbain la CCVD a validé le PLH intercommunal plan local de l'habitat le plan local de l'habitat et donc à ce titre suite on prendra une délibération en conseil municipal pour appliquer le permis de louer sur les les bâtiments en location et donc je passe la parole à Evelyne pour vous parler de ceci sur un périmètre estre voilà nous avons déterminé effectivement un certain nombre de logements indécents ou d'habitats très médiogres dans le centre-ville de Livron et également au Livron donc nous souhaitons accompagner les habitants dans cette rénovation de manière à proposer des logements décents il s'agit effectivement de les aider à trouver du coup des aides pour financer des travaux de rénovation c'est pourquoi nous allons mettre en 2023 en place le permis de louer sur ce type de zone afin de faire en sorte d'éradiquer les logements indécents dans le centre-ville de Livron voilà voilà j'ai fait on a mis quand même beaucoup de gens en commission à insalubrité qui ont été notamment sommés par les services de l'état de remettre en état ces logements indignes voilà et ça aussi ça fait partie de notre travail point suivant je vais le faire très rapidement peut-être avec Philippe mais on va être synthétique donc Dromfruits le quartier Dromfruits vous savez voilà c'est un lieu c'est une ancienne coopérative agricole depuis un certain temps on travaillait avec les services de la communauté de communes au recyclage de cette friche industrielle donc voilà cette friche industrielle va commencer à être déconstruite début 2023 j'ai pris un engagement auprès des gens du quartier donc avant tout lancement de travaux je demanderai à ce qu'on se rencontre pour élaborer ensemble et vous mettre en lien avec la maîtrise d'oeuvre la meilleure manière d'avoir le minimum de nuisance et de bien vivre ensemble un nouveau développement d'un nouveau quartier économique pour la CCVD et 30 nouvelles maisons individuelles en R plus 1 comme je m'y étais engagé à l'époque dans ce quartier voilà PVD Philippe oui Lidl oui vas-y rapidement alors sur la gestion de l'agrandissement du Lidl celui-ci a reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial son permis a été déposé il est en instruction et on devrait si tout se passe bien voir sortir Lidl d'ici fin 2023 le nouveau magasin voilà un long travail de médiation aussi a été fait avec auprès des habitants du quartier qui a trouvé un aboutissement certainement heureux voilà je vais vous remercier toutes et tous et puis je vais clôturer cette soirée des vœux je remercie toute l'équipe et l'ensemble du conseil municipal vous voyez qu'il y a une équipe qui est très très investie j'espère qu'ils ne seront pas épuisés avant la fin du mandat en tous les cas je suis heureux que toutes ces personnes m'accompagnent donc nous avons remis en ordre dommage pour conclure en 2020 une administration abandonnée par ses cadres bien avant notre arrivée et les élections la Covid n'explique surtout pas tout il nous aura fallu un an de persévérance de dure persévérance pour faire que les voiles se regonflent du bon vent merci à mes équipiers pour ce travail engagé pour l'intérêt de toutes et de tous nous avons eu à gérer ce quotidien prégnant au lieu de travailler des projets et axes structurants une année de perdu mais qui nous a permis de prendre conscience des difficultés de votre personnel municipal et de nous associer à travailler à du mieux merci aussi aux salariés engagés dans leur mission en soutenant ce redressement nécessaire je l'ai toujours dit nos salariés sont le bras armé de nos actions votre commune est aujourd'hui en ordre de marche avec encore trois ajustements à venir d'ici mai-juin dont l'analyse financière sur des postes stratégiques revues et corrigées sans aucune augmentation des effectifs merci aux représentants aussi du personnel qui oeuvrent et ont ouvré avec nous sur cette bonne et saine relation je présenterai donc mes voeux nos voeux pour 2023 en prenant expérience de ce qui nous est arrivé très lucide mais en regardant désormais vers les années à venir en restant positif et responsable dans mes nos voeux d'équipe pour 2023 je souhaite que cette osmose avec nos personnels continue je souhaite aussi la continuation des comités de quartier et la proximité avec nos habitants même si ça représente beaucoup de travail notamment et de plus dans nos quartiers de domazanes aux livrons saint-genis et les petits robins même si tout n'y est pas toujours parfait il est primordial d'assurer des échanges de proximité plusieurs projets débattus c'est ce qui a été dit par mes collègues en leur sein en 2022 vont aboutir et aboutiront sur le budget 2023 les projets ne valent que s'ils sont partagés cela restera notre cheval de bataille je souhaite aussi en 2023 la continuité du projet de santé un point sera fait dans le journal municipal je pense que c'est moi qui écrirai cet article d'avril ou juin 2023 sur le travail en cours deux projets de maisons de santé sont engagés à Livron le premier celui de la place de la Madeleine a obtenu son permis de construire le second projet devra être accompagné vers les services de l'état par nos services pour le faire aboutir et je compte sur mon équipe pour qu'on rencontre très très rapidement la DDT et je crois que ce sera même fait à la mi-janvier pour faire aboutir un point administratif pour ces personnes doit être clarifié en effet pour que les deux entrepreneurs finissent de le déployer projet à venir à deux ans au maximum ça aussi c'est long mais le travail est fait engagé et en mars je travaille avec un cabinet spécialisé dans le recrutement de médecins et je souhaite que ce projet serve aussi à nos amis de l'Oriol et du territoire ça m'a demandé beaucoup d'engagement et surtout de nuit blanche car c'est un sujet vital pour notre collectif la communauté de communes nous soutient en ce sens avec une réflexion sur un contrat local de santé territoriale et d'autres points merci Jean 2023 ce sera la continuité des économies d'énergie d'éclairage public le travail sur l'isolation des bâtiments communaux le lancement des pistes cyclables la végétalisation des cours d'école et des places publiques et autres projets pour se protéger des effets du réchauffement climatique ça je pense que tout ça ça doit intéresser nos jeunes du conseil municipal des enfants 2023 sera aussi le temps d'une réflexion sur notre consommation individuelle en eau potable je vais je vais simplifier un petit peu la fin du discours 2023 cela sera aussi la continuité du déploiement de la déviation et sa continuité technique et financière avec le nouveau plan état région en septembre 2020 je rappelle et merci à Bernard de nous avoir alerté à l'époque le ministre des transports avait un peu mis aux oubliettes notre déviation on est allé à nouveau la reperdre et merci à mon ami Claude Orias à mon ami Jean Serré et moi-même on a eu du caractère et on a été soutenus jusqu'au cabinet du premier ministre qui nous a qui a tranché en notre faveur merci aussi à tous les financeurs départements régions états communautés de communes et malheureusement les communes de Livron et de L'Oriol 2023 ce sera aussi la fin du travail sur les documents d'urmanisme le PL plan local d'urbanisme intercommunal donc on a essayé de réfléchir à comment on allait développer notre ville il est très très important impératif pour Livron que ce projet de Pialui aboutisse au plus tard fin 2023 d'abord parce que des terrains vont être fléchés sur l'arrivée potentielle d'équipements prioritaires dont une nouvelle gendarmerie sur un terrain de la rue du Perrier autre projet nécessaire depuis notre séparation avec le promoteur du projet One Park ça vous dit ça pour protéger les intérêts de la commune celui de l'aménagement du lac des Robins en 2023 avec la fédération de pêche dont le président est dans la salle arrivée de jeu de pétanque d'un petit parking et de la part d'un commun de l'arrivée de tables et arbres pour végétaliser les lieux mais plusieurs phases sont prévues jusqu'à la fin du mandat 2023 sécurité routière qui continuera d'être notre priorité quand on n'arrive pas à calmer les gens on met des feux rouges dont notamment celui du milieu de l'avenue Mazade et le bilan aussi sur la sécurité qui nous a été présenté par les gendarmes prouve que Livron est encore reste on va le dire avec modestie une ville calme mais attention restons vigilants je rappellerai aussi la désormais transparence des débats publics du conseil municipal retransmis en direct mes consultables à Pécou sur la chaîne Youtube j'ai offert en début de mandat à toutes les mouvances du conseil municipal de nous rejoindre pour travailler en dépassant nos différences la composition de mon équipe en étant le parfait exemple et cela fonctionne je suis toujours à l'écoute en 2023 pour avancer sur ce sujet un dernier mot aussi pour notre jeunesse je souhaite en 2023 ou dans les deux ans maximum l'arrivée d'un groupe d'ados et pré-ados qui constitueront le conseil municipal des jeunes cette fois-ci complétant celui des enfants cette fois-ci comme vous l'a dit Anne-Nise avec la mise en place d'une web TV qui leur permettra de nous présenter leur regard sur notre ville et faire avancer des projets leurs correspondants je rappellerai aussi un travail très fort avec Thierry Javlas dans la partition à toutes les commémorations dans toute la vallée de la Drôme et notre adhésion aux souvenirs français donc je n'irai pas plus loin dans ce discours de vœux déjà trop long l'ensemble des autres projets abordés se fera lors du rapport d'orientation budgétaire des commissions finances à venir avec le vote du budget municipal de fin mars pour conclure quelques mots positifs et d'avenir notre motivation de livronner sera la seule énergie qui ne nous coûtera rien notre motivation fera que nos projets ne seront pas que des mots si nous apprenons à les construire ensemble dans le respect de l'autre et la compréhension je vous souhaite mon équipe municipale et votre conseil municipal vous souhaitons une année 2023 qui nous permette une transition vers des jours plus faciles je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos belles familles et je lance à travers ces vœux un message à notre belle jeunesse et à ses parents qui fera plaisir à mon adjoint Sébastien Amblat l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer notre quotidien bonne et heureuse année 2023 à toutes les livronnettes et à tous les livronnés ensemble prenons le chemin de 2023 tout est possible à qui ose travaille et n'abandonne jamais merci à vous tous pour votre présence c'était émouvant les applaudissements je vais demander à l'ensemble du conseil l'ensemble du conseil municipal à me rejoindre sur la scène voilà de toutes les mouvances parce que c'est pas parce qu'on n'est pas dans la majorité qu'on travaille pas et je tiens à remercier un petit peu les débats équilibrés qui se font au sein du conseil municipal quoi qu'il en soit et une fois que tous les élus du conseil seront ici je demanderai à tous les autres élus de nous rejoindre et on clôturera par la marseillaise tous ensemble ben si vous voulez vous pouvez monter les enfants ça a été ça a été un peu lent mais on s'en est venu allez venir avec moi on va demander à mes collègues élus bien Bernard vous êtes prêts de la patrie le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé l'étendard sanglant est levé entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos pistes et nos compagnes aux armes citoyens formez vos bataillons marchons marchons qu'un son inclure abreuve nos sillons je vous invite voilà je vous remercie toutes et tous je m'excuse pour la longueur de cette cérémonie mais je tenais à vous restituer l'ensemble du travail ou la grande partie du travail fait par vos élus et maintenant je vous invite à partager le verre de l'amitié merci à vous merci à vous